Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne du JDV On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle j'ai décidé de me perdre à Montréal Donc je ne sais pas du tout comment va se terminer la vidéo Si il y aura eu beaucoup de choses ou non Si je vais réussir à rentrer ou non L'objectif d'aujourd'hui est de trouver des endroits sympathiques pour faire des photos et des belles vidéos Alors les photos finiront sur mon compte Instagram qui s'affiche juste ici N'hésitez pas à aller me follow si vous voulez suivre mon aventure à Montréal d'un peu plus proche Parce que je poste pas mal de photos Et pour les vidéos c'est donc les vidéos que vous verrez dans cette vidéo en fait Bref, c'est parti Ok ok, je te présente le SRB219 de chez Mitsabichou Cette machine, c'est clairement ta bombe Avec un poids total de plus de 20 kilos, t'es sûr qu'il te lâchera pas Malgré son apparence, ce vélo n'a aucune suspension Et ouais, ça, c'est juste pour le style En plus de ça, il est équipé des toutes dernières pédales de chez Evo ainsi que de la selle AX820 Et pour pimenter tes road trip, on t'a mis un putain de pneu tout terrain totalement craquelé Il peut crever n'importe quand Et ça, c'est avoir le goût du risque L'élément principal sur cette bombe, c'est les tendeurs Ils permettent de transporter tout ce dont t'as besoin Et pour finaliser tout ça, on t'a ajouté quelques taches de rouille Histoire de rendre la machine vraiment old school Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà les amis, ça fait à peu près 3h30 que je suis parti de chez moi Je suis roulé environ 25 km, ce qui n'est pas dégueu Et je pense avoir eu la totalité des plans que je voulais avoir au bord de l'eau Au passage, grâce au plan drone, je pense savoir plus ou moins où je suis Je pense être vers le nord-est de Montréal Près de deux petites îles, je n'ai pas revenu leur nom malheureusement Donc ça veut dire que je suis quand même loin de chez moi Surtout que je n'ai rien à boire, rien à manger Donc là maintenant, je vais activer Google Maps pour voir le chemin Pour retourner vers chez moi Et sur le chemin, je m'arrêterai à boire quelque chose, manger quelque chose Et bien sûr, ce tout le chemin du retour Tous les endroits où je pourrais faire des shots Et trouver des plans sympathiques, je m'arrêterai pour les faire Bref, je vais y aller, on se retrouve donc pour quelques plans en ville Après avoir bu et mangé Allez, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Les amis, il est 19h Je suis parti ce matin à 11h Ça fait donc 8h que je roule avec ma machine de guerre Qui pèse 150 kg Et tout mon matériel Et je viens enfin de rentrer chez moi Petit débrief de la journée Au final, j'ai roulé à peu près 42 km Alors, l'application s'est arrêtée à 37 km Parce que je n'avais plus de batterie dans mon téléphone Du coup, ça ne pouvait plus me suivre et dire où j'étais Mais j'ai encore roulé à peu près 5 km après ça Par contre, aujourd'hui, j'ai vraiment, vraiment galéré À trouver des endroits sympathiques à filmer D'ailleurs, vous pouvez le voir sur la petite carte Tous les petits endroits où je fais des petits crochets C'est à chaque fois où je vais dans une rue Et puis il n'y a rien et je reviens Et je fais ça plein de fois aujourd'hui Parce que voilà, je voulais essayer de trouver des choses sympathiques Des choses vraiment ouf J'en ai trouvé Moins que ce que je pensais Mais j'en ai trouvé Bref, moi en tout cas, j'ai adoré faire cette vidéo Donc si vous voulez d'autres vidéos comme celle-là N'hésitez pas à me le dire en commentaire Si vous avez des destinations Par exemple, me perdre un week-end à Toronto C'est faisable Me perdre un week-end à New York C'est faisable Bref, voilà Il y a des moyens de s'organiser pour tout Donc si vous avez des idées Ou des choses que vous avez envie de voir N'hésitez pas à me le dire en commentaire Bien sûr, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu en bas de la vidéo A vous abonner à la chaîne Si ça vous a plu Et à partager cette vidéo Si vous trouvez qu'elle est cool Sur ce les amis C'était la chaîne du JTV Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout Ciao tout le monde See you Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz